Salut à tous ! Aujourd'hui, j'interviens sur une actualité un petit peu du moment, donc j'ai mis un petit peu côté les... donc ce sera pour la semaine prochaine, on verra d'autres plantes en détail. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des fleurs de saracénia. On voit de partout partout les hampes florales qui montent, et pour certaines personnes, déjà des fleurs de saracénia. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire avec des fleurs de saracénia. Musique 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 Donc les fleurs de saracénia, une fleur de saracénia est le mode de reproduction de la plante tout à fait naturel, dans le milieu naturel, pour se reproduire et s'étendre et coloniser une tourbière sur les parties des Etats-Unis. Musique Sur les tourbières, la seule moyen pour elles, c'est la semence, donc production de fleurs, donc les boutures de rhizome, les divisions de saracénia, elles ne connaissent pas dans leur milieu naturel, donc leur seul moyen, c'est bien les graines. Musique Tu as deux solutions, tu gardes les fleurs parce que tu veux des graines, tu coupes les fleurs si tu ne veux pas de graines, c'est la seule solution. Aujourd'hui, je te dis, une fleur n'épuise absolument pas une plante, il faut vous enlever ça de la tête, ça n'épuise absolument, ça prend de l'énergie, c'est logique, mais une saracénia qui fait des fleurs est en production de fleurs, donc n'a pas besoin d'énergie pour quoi que ce soit d'autre. Tu coupes les fleurs, automatiquement, tu as les cornets qui démarrent. L'énergie va repasser dans autre chose. Voilà la différence de pourquoi on coupe les fleurs. Donc si les fleurs t'importent peu, coupe-les, tu verras tes cornets démarrer juste derrière. Maintenant, tu veux garder les fleurs pour obtenir des graines. Attention, quand tu veux reproduire une plante à l'identique, et je dis bien à l'identique de chez identique, le seul moyen, c'est la bouturage de rhizome, la division de rhizome si tu préfères. Si tu fais par semis, protège tes fleurs. Il ne faut surtout pas qu'un pollinisateur insecte soit passé entre temps pour polliniser les fleurs. Tu risques d'avoir un problème d'hybridation. Pour en venir aux histoires d'hybridation sur le saracenia. L'hybridation saracenia se fait grâce à deux plantes différentes. Donc c'est logique pour obtenir des nouvelles caractéristiques d'une saracenia. Pour obtenir ces caractéristiques, moi personnellement, juste avant que les fleurs s'ouvrent, je vais commencer à les protéger avec des petits sachets à drager. Donc c'est du tissu, ça respire parfaitement, c'est pas du plastique, ça évite la condensation, ça évite un surchauffe dans la poche. Donc des petits filets style drager, j'ai pris ça cette année en test. Donc pourquoi avant l'ouverture de la fleur ? Tout simplement, je veux être le seul à choisir le pollen qui sera mis sur ce pistil. Je ne veux pas être court-circuité entre temps par un autre insecte qui m'aura pris le pollen d'une autre saracenia. Je veux vraiment que les deux plantes soient bien hybridées entre elles. Vous hybridez des plantes, vous pouvez hybrider des souches naturelles entre souches naturelles des hybrides avec des souches naturelles, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Un point, l'adrian slack est très, 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 très hybridée. L'adrian slack ne produit pas de semences. C'est là-dessus qu'il faut faire très attention. Adrian slack, tu prends le pollen sur la fleur, tu vas le déposer sur une autre saracenia. Tu ne fais absolument pas l'inverse. Elles sont très rares, les graines d'adrian slack. Donc, honnêtement, choisis le pollen pour le faire. Après, tu peux le faire dans les deux sens. Tu prends le pollen d'adrian slack avec, je ne sais pas, une flava, tu vas déposer l'adrian slack sur flava. Tu prends le pollen flava, tu le déposes sur adrian slack. Logiquement, dès que vous faites de l'hybridation, chaque graine aura son code génétique. Chaque graine ne produira pas la même plante. Donc, en ce qui concerne tous les hybrides de saracenia qui existent à l'heure actuelle, on va rester sur les choses naturelles. Par exemple, tu prends un saracenia purpurea X oreophylla. Si tu le fais chez toi, tu n'obtiendras jamais la même plante. Les hybrides F1 ne donnent jamais la même chose quand tu pollinises de toi-même. Donc, vous connaissez un peu les histoires d'hybrides qui sont vendues aux enchères parce qu'ils ont certaines caractéristiques. Il s'agit d'une seule plante qui a été sélectionnée parmi des milliers de jeunes plantules. C'est des années et des années et des années de culture pour obtenir cette plante unique. Si à côté, vous faites un semis, vous en semez 200 et que dedans, vous avez une nouvelle plante avec des caractéristiques de malade qui sortent, les 199 qui sont avec ces poubelles, elles ne donneront pas du tout la même caractéristique. Ensuite, vous avez des fois les semences qui sont proposées en pollinisation libre. Donc, attention avec ce terme. Vous vous renseignez bien. Les pollinisations libres, c'est ce que je viens de vous dire. C'est des personnes qui récoltent les graines sur des fleurs mûres mais qui n'ont eu aucune protection au moment de la fécondation. Donc, soit c'est Flava, soit c'est Flava qui est croisé avec un Leucophylla, avec un Purpuréa, n'importe quoi qui est dans la serre. Ça reste extrêmement rare quand même. Quand on fait de la saracénia en serre, moi je sais qu'ici, quand elles fleurissent, il n'y a presque pas de pollinisateurs. Mais il faut se méfier au maximum. On ne peut pas certifier par la suite qu'une plante est une souche pure. Donc, souche pure, tu as juste la division de rhizome qui est réalisable. En général, quand vous achetez des plantes, vous le voyez. En général, on vous dit de SMI ou le CIDGRO quand c'est de l'étranger. Donc, c'est toujours précisé que c'est du SMI mais on ne peut pas confirmer 100% que c'est la vraie espèce. Donc, méfiez-vous. Vous voulez des Leucophylla, vous voulez des Flava, vous voulez des Minors, tout genre de choses, ne prenez pas des plantes issues. Moi, je ne veux jamais prendre de plantes issues de graines. Je prends toujours des plantes issues de division. Et sur le site, je ne vous propose que du saracénia issue de division. Si demain, je vous propose des saracénia issues de semis, ce sera des semis que j'aurai fait moi-même, que je suis en train de commencer à faire, que je vous propose de moi-même, que j'aurai mis un nom par moi-même et qui sera un hybride. Jamais une souche naturelle. Je te fais une petite démonstration de ce que je souhaite faire. Donc, là, c'est Castébae. C'est celui qui est vraiment le plus avancé. Donc, il y a quatre fleurs. Il y a deux fleurs que je ne protège pas. C'est les fleurs, en fait, que je vais prélever le pollen. Je vais prélever le pollen pour les mettre sur une autre saracénia. Donc, une fois le pollen prélevé, les fleurs seront coupées. Et pour pouvoir déposer un autre pollen sur les fleurs de Castébae, c'est protéger bien avant que la fleur ne s'ouvre. Donc, après, je te dis ça comme ça, on peut protéger les quatre. Tu protèges les quatre, tu vois ce que tu fais. Le problème, c'est que des fois, tu n'as pas les saracénia qui vont fleurir en même temps. Donc, c'est un petit peu dur de croiser. Donc, pour l'instant, celle-là est très en avance. Donc, je pense que c'est une des premières qui va fleurir. Et à mon avis, elle va se retrouver vraiment dans les premières. Donc, ça ne sert à rien que je lui laisse des fleurs en multitude. Après, voilà, on peut toujours protéger les quatre. Tu ne prends que le pollen de deux et tu croises avec deux autres fleurs. Voilà, ça ne coûte rien de les protéger du début à la fin. Mais pour l'instant, c'est ce que je décide de faire. Castébae n'est pas vraiment dans ma liste de souhaits, on va dire, dans les croisements. Donc, voilà ce que j'envisage. Je me prépare à voir ce qui va fleurir d'autres pour pouvoir, à tout hasard, pouvoir déposer du pollen d'autres choses sur ces deux fleurs-là. Donc, vous voyez, pour en venir à cette histoire de fleurs, que si jamais ça ne vous intéresse pas d'obtenir de graines, vous ne voulez pas de choses comme ça. D'ailleurs, je tiens à rappeler, malheureusement, la fleur de Soracénia est belle, mais a une odeur de pisse de chat. Donc, des fois, comme c'est en intérieur, dans des vérandas, des pièces à vivre, ce n'est pas forcément très agréable. Donc, si vous n'avez pas l'utilité, coupez les fleurs, vous coupez les fleurs et vous voyez, il n'y a aucun départ de... Ah si, ils sont encore tout petits, les voilà, il n'y a pas de départ d'urne pour l'instant. Alors, pourquoi ce phénomène ? Ce n'est pas un phénomène juste pour... Je garde l'énergie pour les fleurs, je garde les... Non, oubliez les histoires d'énergie, ça, c'est... Pour moi, c'est un petit peu du vent. Mais, en fait, c'est des plantes carnivores. Donc, s'ils font des fleurs avec des cornets en dessous, qu'est-ce qui va se passer ? Les pollinisateurs vont être attirés, ils vont tomber dans les cornets au lieu d'aller dans les fleurs. Donc, aucun intérêt pour la plante. Moi, de mon point de vue personnel, je pense, le Soracénia est très très intelligent par rapport à d'autres plantes carnivores qui n'ont pas d'autre choix que de faire comme ça. Mais, pour moi, le Soracénia a développé cette intelligence de... Parce que, dans le milieu naturel, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des fleurs, mais les cornets sont secs, normalement. Donc, il n'y a plus de liquide à l'intérieur. Les insectes peuvent ressortir très facilement. Mais, pour moi, le Soracénia fleurit, se fait polliniser et passe à la capture de proie derrière. Donc, une fois floraison terminée, normalement, les cornets s'ouvrent. J'ai toujours remarqué ça. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Donc, voilà ce qui concerne les pollinisations de fleurs. Donc, demain, si tu veux essayer de t'amuser à croiser des plantes, surtout, ce n'est pas forcément utile, mais mets bien une étiquette sur tes hampes florales. Comme ça, tu sauras de quoi est parti le croisement. Demain, tu vas sortir le Soracénia, je ne sais pas quoi, exotique, admettons. Soracénia exotique. Tu l'enregistres à l'ICPS, il a vraiment des caractéristiques de fou. Mais on ne te demandera jamais la trace du croisement. Ce qu'on veut, c'est la Soracénia avec ses caractéristiques, qu'elle ait un nom, point barre. Le croisement qu'elle a eu, c'est toujours un plus. C'est toujours agréable de savoir que, pour l'obtenir, on a fait telle ou telle plante. Mais aujourd'hui, il y a des plantes, on a juste les noms de cultivars. Vous avez la fameuse tigot, qu'on me parle tout le temps. La tigot, peut-être la éva, des choses comme ça. On n'a pas les parents. C'est des parents, on appelle ça parents inconnus. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas d'avoir les plantes dans les cultures, qui sont super belles. Niveau caractéristique, c'est des caractéristiques. Et au niveau des caractéristiques, il y a tellement d'hybrides qui se font de plus en plus, de plus en plus. Les caractéristiques sont de plus en plus strictes au point de vue cultivar enregistré à l'ICPS. Donc, dans le temps, on faisait des hybrides, comme Judy Tundle, je ne sais pas, le Micheliana. Enfin, vous voyez, toutes des choses. Maintenant, on va dire qu'ils sont vieillots, entre guillemets. Mais c'est des plantes qui se faisaient enregistrer avant parce qu'elles n'avaient pas du tout les particularités d'une Saracenia naturelle. Maintenant, ça devient de plus en plus strict parce qu'on ne peut pas enregistrer des Saracenias, des centaines de Saracenias tous les ans. Ce n'est pas possible. Donc, petit à petit, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Ça se réduit, donc, on enregistre de moins en moins de plantes au niveau Saracenia. Et ce qui sort beaucoup en ce moment, c'est les fameuses Saracenias, vous devez les suivre un petit peu, je ne vais pas citer de noms, mais les Saracenias qui ont des cornets noirs, des cornets qui sont, mais rouges-feux. Après, voilà, même des deux couleurs, comme il y en a un de deux couleurs, avec le capuchon jaune, le cornet rose, voilà, c'est tous des trucs qui vont sortir du commun. Mais demain, si vous avez des Saracenias, voilà, qui, par rapport aux parents, les capuchons sont ondules, ou ça fait un frisottis vers le haut, ou je ne sais pas quoi, ça ne sera jamais enregistré. Ce sera toujours des couleurs, et ce sera aussi la taille. Dernièrement, j'ai vu une Saracenia qui vient d'être plus ou moins enregistrée, je ne sais pas trop, je n'ai pas suivi l'histoire, mais j'ai vu une Saracenia à cette heure-ci qui fait 1m40. C'est un hybride en Italie. Voilà pourquoi on l'a enregistré, parce qu'il fait 1m40 aux couleurs de l'eucophila. Et avant ça, vous aviez la brook hybride, enfin, toutes des plantes qui atteignaient des hauteurs vraiment qui dépassent le mètre très rapidement. Donc, c'était pour ça, en fait. Maintenant, les hauteurs, je pense que ça va se limiter aussi. On va rester sur des couleurs un peu spéciales. Je pense qu'on va partir sur du bicolore. Attention, si vous faites des hybridations, n'hybridez pas toutes vos Saracenia. Choisissez des Saracenia pour une particularité. Donc, en général, on va choisir les Leucophila ou les Flava. Comme ça, ça va faire des moreilles. Mais ne choisis pas des Saracenia qui font 2 cornets dans l'année, que les cornets ont tendance à toujours se coucher, que la plante est hyper fragile. Et là, je pense à Saracenia humeur. Je ne sais pas si vous la connaissez, la humeur, je ne sais plus comment. J'ai des plantes qui pourrissent, mais sans arrêt, sans aucune explication au moment de l'hiver. Donc, tout ça, on n'hybride pas. Toujours des plantes vigoureuses qui donnent des cornets, mais en masse. Très rapidement, des trucs colorés. Voilà. C'est surtout ça qu'on choisit. Donc, voilà. Petite vidéo sur les fleurs. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, tu sais ce qu'il faut faire avec tes fleurs. Donc, je te laisse gérer et je te dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada